bonjour et bienvenue donc pour ce tuto donc aujourd'hui je vous propose donc le démontage du réservoir à carburant sur une camaro de troisième génération donc la mienne est un cabriolet 1989 5 litres c'est une rs et donc je fais ça parce qu'il faut que je sorte la pompe à essence et que pour sortir la pompe à essence eh bien il faut démonter pas mal de choses puisqu'il faut sortir le réservoir et pour sortir ce réservoir il faut vous allez devoir donc démonter un bon nombre de pièces alors pour commencer donc déjà quant à la procédure alors la procédure je les recopier ici pour pas salir donc mon manuel shop donc j'ai le manuel shop de cette voiture et qui décrit en détail donc toute la procédure à suivre alors la première chose à faire quand on veut démonter le réservoir eh bien donc il faut démonter ici alors j'essaie de tenir la lumière en même temps donc ces boulons là pour sortir cette pièce là bien entendu il faut enlever celle là à bord et celle là donc c'est ce que nous allons faire en tout premier lieu alors pour démonter cette pièce donc je vous conseille d'abord de démonter la trappe puisque comme vous le voyez la trappe elle rentre là bas dans le trou et vous pourrez pas démonter donc cette pièce sans démonter celle là donc une fois que vous avez démonté la trappe elle va venir toute seule voilà à noter donc pour le remontage que les les grandes vis sont les vis de la trappe et que des petites elles se fixent donc sur le pourtour donc de cette pièce ils appellent ça le bouclier en anglais mais je sais pas s'il y a un autre terme mais bon voilà donc c'est ça c'est fait petit détail quand vous démontez votre trappe faites attention parce que en fait quand on commence à la desserrer elle vient frotter un peu ici et ça va se voir à la vidéo mais ça m'a fait ici des petites rayures voilà on les voit là donc c'est pas grave il faudra le reprendre au polish mais faites y attention je m'en étais pas rendu compte mais parce que quand ça commence à bouger ça vient frotter ici voilà donc on va continuer avec la suite des éléments à faire donc nous avons fait donc le bouchon du réservoir donc le bouclier du du coup durant plus de remplissage voilà donc difficile à traduire tout ça donc maintenant on va démonter les roues allez c'est parti alors maintenant avant de démonter les roues que j'ai desserré donc il faut va falloir caler la voiture prendre la lumière voilà donc moi j'ai levé la voiture par donc sous les amortisseurs la fixation des amortisseurs donc on le voit bien là donc je me suis fixé dessous j'ai levé alternativement gauche et droit j'ai pas réglé j'ai levé alternativement le côté gauche et le côté droit donc là je vais essayer de la lever un petit peu plus et de mettre des chandelles devant voilà nous sommes maintenant sous la voiture sous le silencieux voilà là on a le pont donc maintenant donc on va on va démonter cette barre dans un premier temps et celle là dans un dernier temps donc on a des boulons ici là bas et après les autres tout au fond là bas je vais essayer de faire un zoom voilà tout au fond là bas voilà donc rien de particulièrement difficile juste à à démonter les boulons mettre un peu du dégrippant si ils sont un peu un peu rouillé et puis voilà où l'eau la barre est presque totalement démontée et desserrer sur côté droit donc je vais maintenant enlever les boulons j'ai rencontré des difficultés à cause de la corrosion pour défaire les boulons donc dans un premier temps j'ai utilisé la clé dynamométrique qui est ici qui donne une bonne rallonge mais comme c'était pas suffisant mais j'ai pris tout simplement donc là une barre pour démonter les roues j'y mis la doux dessus vous voyez par rapport à l'autre clé on a un peu plus d'abattage et là c'est venu avec ça facilement voilà avec un bon coup de dégrippant donc je vous conseille fortement d'utiliser les rallonges pas de marteau en mécanique on n'utilise pas de marteau ou quasiment jamais pour débloquer des boulons on utilise des des barres plus grandes pour faire abattage voilà donc je vous donne la façon dont j'ai travaillé pour des pares donc c'est bas donc maintenant je vais continuer le démontage alors j'ai desserré tous les boulons donc les trois d'ici le boulon de l'autre côté qu'on voit pas à cause de l'ombre ici de l'éclairé voilà le boulon qui est là bas et je pensais que ça allait venir donc lui il est desserré il ya juste à le tirer pour que la barre tombe et je pensais pouvoir la faire tomber et en fait je me suis rendu compte qui ici j'ai mis du dégrippant parce que je vais devoir le démonté on a un boulon qu'on voit bien là qui est fixe enfin vous qui est fixé par la protection contre la chaleur du silencieux donc il reste ce petit boulon à défaire voilà petite information pour le remontage donc les boulons les plus courts donc il y en a trois ce sont ceux d'ici donc l'arrière gauche et les grands boulons forcément c'est pour tenir la barre de l'autre côté là bas côté droit alors rectification donc je viens de défaire cette vis parce que c'est pas un boulon c'est une vis et je croyais que la barre allait tomber et non en fait je m'étais pas rendu compte qu'ici il ya une deuxième vis que l'on voit je vais essayer de la filmer avec la lumière qui est juste ici au bout mais on peut pas la voir par derrière mais ils ont eu quand même l'intelligence de mettre apparemment une patte qui est fixée ici donc un coup de dégrippant et je vais défaire cette vis et ça là maintenant ce coup ci ça devrait venir voilà donc les deux barres sont démonter donc on va continuer la procédure alors qu'est ce qu'il faut faire maintenant donc il faut donc démonter les écrous des amortisseurs donc les écrous inférieurs des amortisseurs alors pour ça avant il faut donc maintenir le le pont voilà donc c'est fait donc le pont est maintenu par un cric donc je vais aller donc dévisser cet écrou côté gauche et votre écrou côté droit pour défaire les amortisseurs voilà j'ai défait les deux amortisseurs alors vous pouvez faire une rotation de 80 degrés sur le bout de l'amortisseur comme ça quand on descendra le pont il gênera pas la suite alors nous en sommes ici donc il nous faut déboulonner donc la fixation de l'échappement donc qui est sur la pipe ici donc là je comprends pas trop lesquelles fixations il faut qu'on défasse donc on va regarder ça alors on est sous la voiture sous l'échappement donc j'ai trouvé les fixations alors il y en a une voilà derrière de la voiture et qui est sorti l'échappement donc on a une fixation qui est ici qui est fixée sur le tube de sortie il y en a une autre de ce côté là donc à côté de la roue arrière droite donc sa fixation et qui est après soudée sur la pipe qui vient du moteur alors je vais les démonter alors maintenant nous allons faire donc les câbles de frein sur le s donc on enlevé les clips on va enlever le câble à riten donc ce qui tient le le câble de frein donc sur le côté droit du rail on aura aussi donc les flexibles de frein ce qu'il fallait ce qui maintient les flexibles de frein avec les tout le package de clame donc toutes les fixations donc alors on est sous la voiture la suspension est ici donc le pont l'arrière de la voiture et de ce côté là donc on va donc devant le pont on a là je sais pas si on voit bien parce que j'ai des reflets la fixation du câble en s qui vont roues on à la fixation du câble qui est ici et pour les flexibles on va voir ça après voilà là j'ai enlevé la fixation du câble de frein les frais à main bien sûr mais là maintenant je pose ça il faut que j'enlève alors est ce qu'on va le voir c'est bien éclairé voilà donc là voilà ici enfin si vous voyez ici voilà ça c'est un crochet qui rentre dans le trou donc je vais essayer de la faire sauter avec une pince crocodile ça devrait venir et ça devrait donner assez de mou lorsque le pont va descendre alors côté droit non côté gauche arrière gauche donc on est sur l'arrière gauche j'ai défait ce qui tient l'arrivée de des frais flexible de frein donc je l'ai défait là puisque j'étais là j'en ai profité pour défaire les deux lignes d'essence donc voilà alors maintenant on doit donc défaire les barres stabilisatrices alors voilà la barre stabilisatrice la roue est enlevée donc en polo arrière de la rouille voilà pour défaire la barre de torsion donc j'ai eu des soucis donc en effet je pouvais pas atteindre ce boulon je sais pas si on va le voir donc celui là à cause du cylindre bloc qui était monté là donc celui-ci dans celui dont on est accessible mais pas celui-là donc je peux pas le démonter donc j'ai décidé d'enlever donc ce cylindre bloc qui était là sauf que ici tout était rouillé et qu'il n'y avait pas la possibilité de sortir alors ce que j'ai fait et bien c'est simple j'ai pris ma perceuse avec une brosse métallique au bout et j'ai brossé ici en faisant tourner par en dessous donc par quart de tour voilà en faisant tourner par quart de tour la vis pour la faire sur toute la longueur une fois que ça ça a été fait un coup de dégrippant et c'est venu tout seul puisque même le cylindre bloc est sorti à la main voilà donc si vous avez des problèmes comme ça voilà la solution alors je suis en train de descendre le pont mais comme j'ai pas démonté ici il ya le flexible de frein sur le pont qui est toujours fixé et donc il faut que je démonte parce que ça commence à tirer ce flexible ça va pas donc il faut le défaire et il faut défaire aussi donc ici c'est qui est mon doigt voilà il ya des je pas si on les voit bien à l'image voilà il ya des clips qu'il faut relever et les enlever voilà il faut défaire toutes ces genres d'agrafes là de clips pour qu'on donne du mou au flexible et pour que le le pont puisse descendre sans toi arracher alors donc là sur la ligne de frein droite on voit bien donc la fixation qui est enlevé ici un petit peu plus loin je vais mettre mon écran ce sera plus facile pour moi pour voir alors ici tout c'est que c'est voilà ici donc j'ai ouvert le clip je sais pas comment on peut appeler ça et il y en a un autre aussi là bas au fond je sais pas si on le voit on va essayer de zoomer il fait pas le focus voilà donc on voit que la ligne bouge que tout est lâché donc maintenant on peut descendre le pont en faisant attention à pas tout arracher et au cas où il y aurait quelque chose qui se coincerait alors le pont a été descendu donc il n'est pas nécessaire de défaire les flexibles de frein sur les tambours puisque il y a suffisamment de mou pour que ça puisse descendre donc voilà j'ai enlevé les ressorts et maintenant donc d'après la revue technique il faut défaire le silencieux donc c'est ce qu'on va faire maintenant voilà donc maintenant on a démonté le silencieux on est sous la voiture on va démonter la protection du réservoir qui est juste au dessus du silencieux donc on a quatre petites vis elles sont disposées aux quatre angles voilà c'est facile facile à trouver alors maintenant il faut déconnecter les lignes d'essence donc qui se trouve à l'arrière gauche juste au dessus du juste au dessus du pont dans le pont qui est ici voilà donc il ya trois durites à défaire avant de défaire le réservoir ne pas oublier ce connecteur qui est sur l'avant du réservoir au dessus du pont et qui est le connecteur pour la jauge d'essence donc il faut le démonter avant de tomber le réservoir sinon ça va poser un problème alors petite précision sur ce connecteur en fait on a une clé une clavette en plastique je crois comment on peut appeler ça qui passe à travers voilà donc là on va le voir il faut la retirer pour pouvoir déconnecter voilà donc la petite clé que vous voyez là il faut la pince un petit peu au bout pour pouvoir la retirer voilà une fois qu'elle est retirée ça fait plus obstacle au connecteur voilà un bec voilà la clé en gros plan alors après avoir déconnecté les lignes de carburant on va défaire le réservoir donc pour cela on a deux boulons sur l'avant du réservoir et a priori derrière il ya deux c'est accroché comme ça donc à priori on devrait avoir que deux boulons sur l'avant du réservoir et ça devrait descendre dans alors on y va donc c'est donc on on Sous-titrage FR ?